et de retour pour la dernière game de la soirée roballas on est ensemble dans le même bateau de la loose des pronostics et finalement c'est vrai que je t'avais proposé un petit 50% début de réchaud tu m'as craché dessus et finalement c'était un acte de bon paix bah ouais non mais après c'était en fait j'ai voulu jouer le premier jour tranquille faire des trucs pour dire de commencer tranquillement et puis pas que les autres casters se sentent trop mal quoi en fait si j'avais direct commencé à 75 100% je pense que les autres casters se serait dit merde il vient d'arriver et tout du coup on vise un petit 0 25% on va qu'on va climb de préserver notre ego voilà de caster de caster silver et tout tarif des challengers tu dis c'est chaud si je fais trop dès le premier jour ils vont vraiment passer pour des fraudes et ça fait quand même pas mal d'années qu'ils arrivent à à garder le simulacre en place non c'est très sympa merci beaucoup on va pouvoir dans ce dernier match mc es qui va affronter misfit bon on les voit pas gagner quand même cs ça va être compliqué après avec la soirée de ce soir on sait pas peut-être on peut-être qu'on va assister à alors est ce qu'on peut dire vraiment upset sur toutes les games parce qu'il y avait quand même des des games qui sur le papier au niveau des standings était un petit peu un petit peu disputé quand même là bon c'est top 3 misfit top 3 avant que la journée commence mcs c'est bon dernier faut voir après ça reste ça reste des bo1 on sait jamais sur une bonne draft ça peut être je sais pas un petit un petit cheese qui a été préparé par mcs dans la jungle ça peut aller vite donc on sait jamais ouais c'est ça j'étais un peu avec toi sur ce sujet avec un petit truc de joko un peu agressif un gros mid jungle qui se passe bien et on va d'ailleurs rentrer dans la draft qu'est-ce que mcs a à nous proposer d'ailleurs j'aimerais qu'ils vont mettre à jour les les assets de draft pour le coaching staff chez mcs en régie voilà un jeu ça lamentable ce monde de réactivité sur l'actu et un luciane ouais on abonne on abonne le chêne un chème c'est misfit qui a beaucoup de priorités sur sur le chêne on abonne le ziggs du côté de chemise fit et on a quand pris de luciane chez mcs on en avait parlé tout à l'heure dans le pré-chaud le luciane ziggs le double flex donc on prend luciane luciane flex sur trois laine derrière on répond avec avec cette pareil flex sur trois laine et h on avait kathleen qui avait été ban on abonne la calista c'est vrai que jésus est quand même pas mal de priorités sur calista du coup on prend la hache et on a encore la lilia qui a déjà été joué la game d'avant qui fait une grosse grosse performance du côté de chez manati commence à voir lilia pas mal présente dans les games pick ban assez régulièrement c'est pas mal c'est pas toujours bien appliqué notamment par exemple les lilias kali qui ont zéro prio avec des lilias qui se font massacrer par des lissines ou des karim mais là si jamais on se dit qu'on a un luciane mid un on top et une lilia je trouve que c'est assez cohérent je pense qu'on a plutôt un gros top top mid jungle avec de quoi rome avec des avec le dieu de la forge pour setup et c'est en vrai je trouve que ce début de draft mcs il est assez fort ils ont une bonne draft en plus le mix de dégâts pour l'instant est pas trop trop mal respecté ça répondu avec une akali donc pareil on joue quand même un peu les flex pique je pense que ça peut être joué top et mid il me semble que agressivo a déjà sorti la akali après peut-être que du côté de chez mcs on peut bluffer aussi un le pic orne a pas pas récemment mais ça a déjà été joué sur d'autres line on a déjà vu des orne mid on a déjà vu des orne support aussi c'est pas impossible que il bluff le blind pic orne top et dernière seconde le flex sur une autre lane donc toujours un petit peu faire toujours un petit peu attention à ces flex piquants qui peuvent un peu bête l'équipe en face sur une draft sur une orientation alors qu'en réalité l'équipe en face a pas du tout prévu ça et du coup on ban des supports ya pas de support qui était pique dans la game on peut toujours potentiellement voir le 7 un peu moins de chance pour le orne mais on enlève nautilus sénat et on a très camille on a peur on ban la camille au top contre éventuellement le orne à la limite c'est vrai qu'elle a un match up qui est qui est assez bon après il n'y avait pas de camille galio il n'y avait pas forcément un camille chaîne donc c'est une camille qui était je trouve un peu dur à jouer je suis pas sûr que ça va aller complètement à ban pour pour ces derniers et en blind voilà en blind sur le topside un bon gros renekton mais renekton qui a pas un match up de fou contre orne moi je trouve que les misfits ils sont après en train de s'égarer là non dans leur draft 1 moi je pense que mis suite prend strong lane un peu confort agressivo il a joué le renekton hier c'est une bonne perf on a vu tout à l'heure ça a bien marché et beef un peu même même schéma bonne guide de bonne game de renekton c'est strong blind pick après comme comme j'ai dit je pense que c'est je pense que c'est une tourne on n'aurait pas ban camille si le or n'était pas top je pense du coup il doit certainement considérer qu'il est bien contre le orne et que il aura il aura une ligne correcte et qu'il aura l'impact en team fight on prend le brome pour le brome luciane et on la via contre akali parce que l'akali forcément mid et le renekton top alors à moins qu'on soit pas mais c'est tout même assez peu probable mais c'est vrai que alors annivia contre akalir ça fait longtemps et pourtant j'adore annivia je la joue je me dis tout de même qu'il ya un peu de danger sur un gros all-in burst d'une akali c'est surtout que annivia bon déjà ça me semble pas être forcément le play style de dit qu'il moi dit qu'elle je le vois plus comme un joueur de kiana de talons de ce genre de pique mais ce qui me fait pas ce qu'il ya énormément de cc en face on a la hache ne peut pas vraiment jouer clean s'il va il est quasiment obligé de jouer tp sur sa annivia pas de clean ça va dire les roms de de targamas ils ont mis le 7 support donc le 7 qui va venir mettre des ex flash au mid c'est sûr et le renekton après bon ça reste quand même une compo en face avec une range assez faible et on sait que annivia s'appuie ni assez bien au niveau des objectifs neutres ils ont une compo quand même avec un brome un or une grosse grosse compote team fight beaucoup de cc je pense que du côté des deux équipes il ya quelque chose à faire mais ce match up mid va être un petit peu décisif parce que je pense que si la annivia est pas bien gérée et que la cali prend le devant c'est compliqué et inversement si la annivia arrive à tenir ça peut être problématique surtout que c'est pas un pic qu'on voit souvent donc les équipes sont pas forcément habitués à jouer contre le pic j'attends de voir aussi en fait autant sur la mid lane s'il n'y avait que annivia contre la cali le match up est quand même très largement jouable pour annivia le truc c'est que en prenant le mid jungle l'illia c'est très fragile dans la jungle ça vraiment pas beaucoup de points de vie même si ça ce qu'elle très très bien et ça met des setups de ouf là où on a une nida qui va avoir à charge de venir notamment agresser l'allia prendre l'information et dans la foulée du coup aller jouer et gagner le devait de mid jungle j'ai très très peur tout de même qu'on ait beaucoup de mal en early game à gérer cette nida voilà maintenant la duo lane brome luciane sur un bon trade c'est monstrueux après dans le match up c'est à toi de me dire est ce que luciane tu peux vraiment agresser une hache ou alors c'est dur moi je pense que le match up bot lane c'est un petit peu ça ça dépend surtout de comment on va jouer cette avec le ex flash tout ça mais je pense que c'est à peu près even en bot lane ok en tout cas on me signale que la draft est lancée que la game est prête et on va pouvoir s'y diriger tout de suite pour le dernier match de la soirée mc es qui va affronter et bien les misfits premières et on est parti dernier match de la soirée est ce que l'upset est ce que le gamble de chips sur les pronostics ce gamble scondaleux et honteux pour masquer une défaite totale va passer on aura la réponse tout de suite ouais et on a dit dans la draft on va voir la nidalee qui va avoir fort à faire après il ya c'est je pense que c'est pas forcément si mauvais que ça en match up dans la jungle parce que l'il ya sa clear vite c'est ça un clear de jungle assez rapide après la lil ya start au vrai je crois que là je crois que l'anil ya l'a aidé sur le pool je crois que l'anil ya lui a mis un fuspel ça va lui accélérer quand même pas mal le camp de race mais je pense que je pense que l'il ya est pas si mal que ça tout ça clear vite mais je trouve que c'est assez squishy en fait et est une mauvaise rencontre une mauvaise rencontre peut très vite mal tourner mais après effectivement pour peu qu'un passing qui est un peu de map contrôle c'est assez dur à récupérer mais bon j'attends de voir si qui ray va une fois de plus pour te mettre à l'amende je le dis femme beaucoup mais bon après il ya eu quelques pieds play un petit peu un petit peu chelou mais bon globalement mais suite c'est solide 1 3-0 du master ils sont sur une un bon enchaînement il ya juste eu la game contre géo qui s'est pas super super bien passé premier jeu premier jour de cette semaine de lfl mais mais sinon globalement c'est assez c'est assez solide ça c'est strong mais je pense qu'ils sont je pense qu'ils sont quand même confiants oui je pense qu'ils sont dans une très bonne dynamique en plus ils ont un peu le vent en poupe je pense au niveau de de la commu donc à mon avis sont très motivés alors l'agression un brome luciane on connaît c'est un combo d'un autre temps une marque un double hit ça s'active très très vite maintenant il va quand même souffrir de sa range par rapport à une hache qui va se faire plaisir à spammer la volée de flèche et je pense que on doit pouvoir garder la prio de lane du côté de miss 8 après du côté de chez mcs on a quand même sur une exhaust ignite donc quand l'impression qu'on veut jouer dans ce que là on a on a il ignite en face si ça au ligne la hache sur un bon cu spell de brome ou comme quelque chose comme ça ça peut aller vite un choix et j'aurais bien vu peut-être une clean ça green on n'a pas eu la marque sur la hache et du coup on est dans le dur et on prend un trade on repart un peu sur les rotules double summoner un ignite gardé pour targamas pour l'instant et bien voilà le trade il s'y attendait un peu l'hémicycle première ce gros all-in sur le niveau 3 moi je pense il s'attendait et du coup un bon side step de jésus du coup là ils ont l'avantage de summoner et on voit directement le ronaldo qui réussit à prendre un peu le push aux mines on va essayer d'aider la botlane joko qui est vu je crois il va être vu par la plante on a l'info du coup la botlane ils sont pas ils sont pas super bien parce que du coup ça permet à kirei de faire un double carap sur sur la lilia et du coup kirei qui va être un petit peu devant dans la jungle et on a dit nidali qui peut tu peux prendre un peu les devants quand même dans le match up du coup mais on voit kirei entreprenant qui va aller mettre un peu de vision dans la jungle peut-être essayer d'aller chercher la lila la dérangée il se fait plaisir et on profite aussi de la grosse pression d'une que peut avoir forcément une akali anivy avant le niveau 6 en termes d'une tenue de lane c'est peut-être un des un des piques les plus pétés du jeu donc voilà dit qu'il va devoir attendre sa larme revenir avec sa tp pour commencer à être efficace et après prendre son match up mais pour l'instant on en a bien profité et on voit cette carte voilà complètement wardé par l'hémisfit première la duel est safe au top agressivo devrait pas avoir de problème contre darlick et pour l'instant bien l'hémisfit qui nous font un départ assez propre maintenant j'attends vraiment les niveaux 6 qui pour moi vont changer la donne notamment aussi sur le topside avec le dieu de la forge ouais c'est pas impossible qu'on essaye de chercher peut-être un 3v3 dans le topside s'il y a quelque chose qui se présente après bon quand même renekton nida akali sur level 6 ils sont pas ils sont pas en manque et les dégâts sont bons de la part de jésus de targamas le trade la rafale sur moops qui part très low pv avec frappi sous cette tour et l'arrivée peut-être de kirei la téléportation c'est ronaldo qui en train d'arriver on pourrait avoir le first bot qui est sécurisé par jésus et moops qui devrait tomber aussi qui arrive à trouver un un breakable mais quel départ de misfit et super tp ouais bah la botlane misfit qui au final dans le 2v2 ça drape brome luciane et au final ben ça part d'un bon d'un bon de v2 où ils arrivent à avoir le simoneur advantage un bon trade là encore une fois qui permet avec ce qu'avait fait qu'ils rayent juste avant avec le travail mid lane avec la vision de venir punir la botlane on n'a pas eu tant de frais de flash des côtés de trappi et top lane agressivo qui va peut-être se faire plus nien elle va juste la chambre ça deviendrait aller le wall et derrière la flaque et agressivo qui prend le kill en deux contre un est-ce qu'il arrive à sustain un petit peu le flash out de dk et l'agressivo il pourrait mettre un dash un heal un dash et finir à les ressources engagées pour finir pas perdre ça mais oui mais en même temps une anivia en décalage et en gank contre un renekton c'est pas fabuleux la anivia avec sa tire la la lilia avec juste son smile bleu c'est pas c'est pas trop ça le renekton qui a bien joué le coup il a gardé son ulti jusqu'à la fin a forcé à ce commit il a turn quand la lilia avait l'aggro de la tour il arrive à forcer deux flashs contre un à faire un pour zéro en plus ça ouais il est pas trop mal il peut tp back ben alors mes suites qui viennent de prendre un gros avantage partout sur la main parce que pendant ce temps là on ne l'a pas mentionné mais on voit sur la minima plaque tireille qui a réussi à récupérer le bike avec l'arrivée notamment de qui ray qui trouve une spi on a pris pas mal de dégâts mais c'est bon on est quatre maintenant le z de targamas il ne prendra pas le kill sur moops et on abuse totalement le manque de mobilité de dk qui pourtant a bougé sur le topside ça va vite du côté de chez mi-suit ans on abuse on abuse aux bottes on a forcé la tp du horn pour essayer de défendre c'est pas passé du coup derrière ils essayent de punir en devait un top qui se font punir dans le 2v1 il perd de mots et derrière on réenchaîne il n'y a pas de de summoner sur la bot lane on arrive à retrouver un kill sur frappe qui est déjà en 0 2 on a récupéré un break et ça serait peut-être pas impossible que jésus et targamas sur ce timing essayer de se diriger vers le topside parce qu'il ya l'hérald qui va bientôt arriver à moins qu'on décide de rester bottes pour le drake en voie jésus qui se dirige bottes donc je pense qu'on va plutôt plutôt rester du côté du drake pour la bot lane on voit quand même targamas qui se dirige vers le topside on va là quatre on va juste en rétar gamme à se récupérer la vision mais déjà il y avait déjà commencé à faire un bon travail un dès qu'il a la pression de laine il arrive il supprime les pings qui remet du warding donc on a toute l'info et là il faut faire attention moups à ne pas se montrer trop vite le moment où moups va se montrer en bonne side on va entamer ce héros de la faille qui rayait un petit peu l'eau je dirais que c'est le problème est là normalement on a l'information et on va y aller on va décider de commencer ce héros de la faille on a la prio top on a la prio mid et on avait le support qui a pris la vision pour l'instant je trouve que c'est vraiment remarquable en début de partie de misfit tout est parfait tout est vraiment est vraiment bien utilisé ça part quand même d'un bon mot peut-être que jésus qu'il va se faire punir il n'a pas de flash il a l'huile et c'est ça part d'un bon mouvement en 2v2 aux bottes et derrière c'est super bien exécuté on a la prio mid on prend la vision taille tout tout réussi à misfit cette game il essaie de défris au dieu de la forge à l'aider on n'est vraiment pas pas au max quand on doit utiliser deux dieu de la forge pour des push et des freeze sa lane en top lane comme ça c'est vraiment compliqué il est à 20 presque 36 de retard surtout qu'en plus il peut maintenir le freeze l'agressif aussi il est en train de faire les bottes lane on a l'arrivée de ronaldo ronaldo qui va essayer de venir chercher frappi toujours dans le shroud des dégâts sont bons mais un ulti c'est par dessus une targamas trop fort targamas quel stun quel ulti par contre ronaldo qui va complètement all in avec un flash en 7 verseuse mais c'est du 2 pour 1 et trop fort son set 004 il est ultra présent encore une fois on abuse du fait que annivia plus de tp elle est obligée de de suivre à pied anniversaire c'est pas le champion plus rapide un fusée de faire sa tire pas de bottes et la cali qui qui a beaucoup de prio sur la mid lane qui vient encore bon condamné pour condamner la rue elle s'est dit que 2 pour 1 c'était un petit peu mieux et du coup on punit bottes encore heureusement que la annivée est venue quand même parce qu'il y avait un hérald qui pouvait venir de kirei on revoit le move targamas c'est beau rien à dire tout mâché pour voilà la cali il est derrière kaii qui arrive à bouger un petit peu et ouais il arrive ou alors on voit pas assez comment ça se passe sur cette mid lane est ce que il a la prio et ronaldo même sans la prio décide de sacrifier du creep mais je vois la tour full live donc pour moi c'est même pas ça c'est à dire que ronaldo arrive tout de même à prendre de la prio à une annivée à blue buff niveau 9 sur la mid lane en vrai je sais pas trop qu'un ok je ne devrais pas mener à grand chose d'autos peut-être l'hérald du kirei qui va être mis parce que là on voit les dégâts et ça va ça va tuer ça va tuer il a pris la gros de la tour il y avait plus de crise après je crois que c'est le le w ouais mais je crois que c'est le w de lilia qui a touché au centre fait vraiment beaucoup de dégâts il n'a pas beaucoup de résistance il s'est pris un peu surprendre là je pense qu'il raye on voulait peut-être mettre l'hérald mais ouais pour revenir à la mid lane je pense que le move de decay où il va au top et l'objet de flash out et hyper tout ça ça a un petit peu ouais ça lui coûte cher surtout que ça ça le désynchronise par rapport à la cali qui avait fait quelque chose au bot qui a dû revenir avant et je pense comme ils sont désynchronisés au niveau des bacs je pense que là la cali a toujours son bac un petit peu en avance et du coup elle peut elle peut décaler facilement ok donc effectivement ça peut ça peut être une explication parfaitement logique le dragon deuxième dragon qui est revenu les misfits vont le jouer on agressivou qui a pas de tp qui revient directement sur la mid lane voilà on voit le pull out on à l'âge qui essaie de récupérer la pression et ronaldo qui bac pour peut-être une tp on n'a pas de très très bonne ward à part dans ce buisson attention on vient tout sur par gamas qui va mettre un ulti d'entrée de jeu sur joko il est suivi par tirer la fèche de cristal qui va toucher pour jésus et l'arrivée de ronaldo avec sa cali qui prend une fatigue instantanément ronaldo qui est dans le shroud et on arrive à temporiser les mcs se font pulvériser dans le team fight il reste decay aux prises avec ronaldo joko qui va essayer de l'aider et l'oeuf qui sera attaquable par jésus il faut finir l'oeuf par contre qui tanque un petit peu on a récupéré le dragon pour les misfits et le team fight est très lourdement gagné robala c'est le flash de jésus ouais voilà je pense que c'est pas un timing où on doit on doit qu'on teste drake je pense du côté de chez mcs on avait à cali qui a bac et on voit la cali elle fait un bac tp avec pistol âme c'est pas un timing où on veut vraiment on veut vraiment faire quelque chose la nivia est sur un un spike séraphin il n'est pas complété elle est elle est pas au max elle a je crois qu'elle avait quand même un blue buff sur le team fight mais bon anivia c'est faible sur ce timing comparé à la cali de de ronaldo qui fait un gros gros team fight il se met en 5 1 et là ils prennent un avantage de quasiment 4k gold bientôt et ça va être compliqué ils ont deux drakes on a une âme infernale en plus au vu de la composition de misfit avec un rénec ton une midalie c'est compliqué et au mid et qui va réussir à tempo c'est bon les renforts sont là par gammas qui fait un gros travail de setup à chaque fois pour son équipe toujours aussi impressionnant franchement le joueur sur son retour en lfl moi il me laisse en toi ouais clairement targamas sur la botlane puis je trouve que ça marche bien avec j'ai lu ils ont l'air de de vraiment bien s'entendre et bien se comprendre on les voit rarement trop en difficulté sur le bot side et puis voilà ce tout se passe bien pour tout le monde donc c'est vraiment une game où ça déroule un peu un du côté de chez misfit et on voit targamas c'est sur la pink joko qui est en carton qui arrive à s'en sortir et le scandale d'ailleurs qu'il s'en sort comme un prince pendant que ronaldo fini le reste du team fight et après bon bah tu l'as dit un decay sur ce timing les dégâts sont pas incroyables toujours sur l'archange ouais je pense que c'est des timings où tu dois te dire que bon tu es un petit peu derrière et parfois faut vaut mieux laisser un je pense que sur ce timing quant à la la cali qui sur son son timing pistolam c'est que c'est compliqué de de vouloir conteste vrai que on est on est beaucoup plus fort en face heureusement darlik a trouvé une bonne tp derrière il a récupéré il me semble le set de targamas qui est mort mais bon on a un lucian en en 04 on draft lucian brome pour un petit peu la phase de laine et ça se passe ça se passe pas très bien va falloir réussir à temporiser mais la misfit avec l'avance qu'ils ont puis j'ai juste avant et déjà dans deux minutes le drake infernal on peut avoir une potentielle à main ferme vers 27 minutes et à main ferme avec la opposition ça va être dur de tanker ouais je vois pas trop comment ils peuvent réussir à tenir tout ça il ya darlik mais il est il encore très très loin et surtout la cali dans la backline peut faire un massacre la niger ça met beaucoup de temps à scale et ce lucian tu l'as dit ce lucian il va pas voir le jour mais je pense vraiment et on l'a vu sur quelques sidestep il y a eu juste un out skill sur le bot side il n'y a pas d'autres explications au déroulement de cette botline il y a juste eu un out skill je pense au niveau de la phase de laine et on va mettre un euro de la faille pour les récupérer c'était un mid ça va permettre d'accélérer un petit peu suite à ça pour les missiles premières ouais assez c'est dommage ce qu'ils piquent un petit peu atypique comme ça les anivia ça ça fait toujours un peu plaisir à voir et pour l'instant il a du mal or mais le pic a quand même un petit peu un petit peu fonctionné il a réussi à temporiser quelques moves mais bon anivia c'est le genre de pic ou quand c'est derrière c'est long c'est vraiment très très un peu un peu à l'image de ce que ce qu'on peut voir quand on pique des kogmo qui ont un peu sensiblement la même étonnisation quoi mais on va voir peut-être que un par séculaire les lui andry ça met du temps à stack des lents oui c'est un sacerdoce pour ce qu'elle avait qu'anivia après bon on va voir peut-être que sur parce que là je pense pas qu'il va faire de séculaire en deuxième ça me paraîtrait trop trop compliqué je pense qu'il est un petit peu obligé de partir sur un spike de trois items et à voir s'il arrive en team fight à faire des marques parce que on peut en jouant correctement avec un brome qui se met devant peut-être avoir un gros impact en team fight et gêner la cali le rené que ton et leur empêcher d'accéder à la back line on va voir truc c'est que la back line est en fait il n'a rien à protéger c'est pour l'instant frappi à 0 4 à ce qui vaut le coup d'être protégé en team fight la question se pose encore dans le pire des cas je dirais que c'est une anivia et que on peut camper à la tour et faire du wave clear en essayant juste de contrôler le nashor mais tu avais fait la remarque 27 minutes on joue contre une âme du dragon infernal quoi c'est vraiment gros problème j'ai l'impression qu'ils sont bloqués dans tous les cas de figure à là globalement ils essayent de jouer à l'opposé ils ont pas de vision dans le botte ça qu'ils peuvent pas vraiment y accéder on essaye de récupérer des goals dans le topside avec la t1 top mais bon directement risquant du drac qui ray est là on a trois drac 18 minutes ça va être ça va être compliqué ça va être compliqué 20 25 minutes là on va être sur un infernal qui en plus qu'elle nashor qui arrive bientôt faut voir est-ce que est-ce qu'on arrive à à défendre le nashor parce que là la botte lane du côté de chez mcs qui est toujours sous la tour top je pense qu'on va devoir la laisser on va la laisser et les émissites récupérer les gold et du coup ça commence à ça se maintient quand même 3 4k gold ont pas beaucoup plus haut mais bon on a des grosses une condition qui arrive avec les spikes deux items on voit la reinecton qui est très très fort sur styling island et rk on peut rien faire brk blackleaf effectivement avec les plus plus 60 cs c'est absolument injouable voilà le troisième dragon a été sécurisé et même on l'aura on peut l'avoir à 22 minutes 23 minutes de jeu le prochain dragon c'est c'est terrible et pas du coup en mesure de disputer ouais je pense ça va être il a fait séculaire quand même assez dur ça c'est un sac c'est quelque chose qui spike dans dix minutes il vient de le compléter il a eu un proc sans séculaire et se termine à 28 minutes c'est dur on a quand même le seraph 1 qui est qui up mais là en face laquelle il a un pistolat me liandré quoi dans un team fight il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment photo après au final bon il est en 04 avec son Lucien mais il a quand même un petit lit c'est assez on voit qu'il n'y a pas tant de retard que ça sur l'achat après je pense que je pense que j'ai eu à beaucoup de gold sur lui là c'est même d'ailleurs dire qu'il n'est pas encore bac avant avant de le nacher mais ouais on voit un 5k gold d'avancé en vient de passer on vient de passer le cap et agressivo 9k gold alors que d'arly qui a six kg on a trois cas god de retard en top lane c'est compliqué un leur énec ton et leur énec ton qui fonctionne bien entre hier et aujourd'hui le pic reinecton comme ça qui on a du mal à avoir des réponses correcte c'est considéré comme un excellent blan il a on a vu des réponses poppy qui effectivement me plaisent pour pour essayer de le gérer en face de laine après le problème c'est que poppy sait ce qu'elle pas mieux que reinecton donc je te mets un peu dans une position où oui tu fais pas tu fais pas massacrer mais tu vas pas non plus spécialement dominé et là maintenant alors le baron nachor est up on a une grosse team pour le faire ça montre peut-être de la brk pour jésus brk liandry jésus ronado pour le faire rapidement on est une drk pour agressivo donc je pense qu'effectivement on peut menacer l'objectif ouais jésus qui est parti plus sur un build de crit là je sais pas si il va faire brk ou un deuxième on essaie de récupérer mousse qui est un peu trop avancé targamas on a les tp et ouais ça ça fait de qui le de qui le très rapidement dit qu'elle qui va se faire récupérer peut-être par jésus on voit ronaldo de l'autre côté qui retourne et ronaldo globalement et dit qu'elle est terminée sous forme d'oeuf alors est-ce que qu'ils règnent est un gros qui laisse le qu'il a jésus ronado il a essayé il a essayé il est là je pense que c'est le trap qu'il a c'est le trap qu'il avait mis un trap sous le sous l'oeuf et je pense que le trap à à proc je pense pas qu'il toute chance soit qui devrait essayer de contester un frappier direct de vrai bac et récupérer les waves directement allez le holly perdu pour perdu le temps je vois pas trop ce qu'il peut faire à part dans les chines et avoir un coup de chat absolument scandaleux et même comme ça apparemment on leur laissera même pas la possibilité d'avoir un coup de chat le nashore est sécurisé il faut s'escape par contre attention à jésus avec sa hache qui est un peu au milieu de nulle part et la flèche de cristal qui est déjà revenu et on va réengager j'ai l'impression les misfits s'élan star gammas sur frappe il ya une fatigue il arrive à trouver le casse-tête et l'homme désintégration attention darlick poursuivi par ronaldo il a son shroud ronaldo il a quelque chose pour essayer de gérer mais pas du tout si la caline 28 âge trop mobilité et le fight ira très lourd devant omisfit ouais je pense qu'encore une fois du côté de chez mces on n'a pas à dire d'avoir envie de concéder on teste nashore on investit même la petite pédale via ça fait quand même deux fois qu'on essaye de conteste quelque chose alors qu'on est vraiment en retard enfin je veux dire sur ce timing on n'a même pas le liandry de de lilia tout ça je pense que c'est des choses qu'on doit qu'on doit concéder et qu'on doit accepter de leur laisser l'objectif et potentiellement voir un petit coup plus loin pour je sais pas on aurait pu push les waves pour leur faire perdre du temps sur les trois minutes du boeuf nashore parce que là dans cinq secondes il ya le drake le drake infernal et on voit la deuxième partie du fight 1 je me demande pourquoi il conteste de toute façon le nashore est récupéré ils peuvent pas conteste frappé qui va quasiment se faire va se faire 1v1 par targamas quasiment le lucian c'est un peu de mental perdu pour perdu ils se disent bon bon on va le tenter de toute façon s'ils prennent le nashore on est terminé je pense qu'effectivement ils sont dans un endroit sombre en ce moment les mces 1 en termes de mental et bon au moins ça a l'avantage que tu seras pas à 0% de pronostics et que chip sera pas à 100% mais surtout que chip sera pas à 100% ça sauve très tôt de son gage qui s'est auto imposé lui même sans raison et ça c'est plutôt bien oui c'est vrai c'est vrai après c'est un petit peu déçu parce que les pics comme ça c'est pique que j'apprécie beaucoup les images j'aimerais bien en voir un petit peu plus et faire fonctionner on va se dire que le pic anivia fonctionne pas mais c'est je pense qu'on aurait pu faire quelque chose à la base qui était pas mauvaise alors on continue de tenter mais je pense que du côté de chez james c'est bon on l'a pas vu à l'écran on regardait le replay mais bon le dragon respawn et on a récupéré un l'âme infernale du côté de chez misfit agressivo qui se fait peut-être catch petit flash à sortir et kirei qui trouve une spire kirei qui fait tellement de dégâts le zonia de temporisation à stopwatch plutôt la spire qui ne touchera pas de decay les misfit en train de s'avancer pour essayer de terminer on a ronaldo en split on poke avec le dragon infernale c'est intenable et normalement les mcs devraient tomber incessamment sous peu mais moi aussi pour autre chose j'adore en plus j'adore le pic anivia c'est le premier champion que j'ai acheté du jeu même pour dire il ya très longtemps je crois que c'était je crois que c'était anivia et le vrai c'est que le pic est pas mauvais mais là ils sont trop fait massacrer sur la carte on a le droit de bouger c'est le violette a trop perdu c'est un pic difficile à faire fonctionner dans tous les cas on le voit on voit rarement il ya très peu de personnes qui s'essayent sur anivia à part frogan de temps en temps mais bon c'est ça c'est frogan il est reconnu mais ouais je pense pas vraiment que le pic anivia et était le problème pas vraiment dire ça vient de la draft ou quoi je pense vraiment que ce que ce que réussit à faire dans le 2v2 la botlane misfit cette game c'est vraiment le point de départ de tout quoi ils arrivent à prendre un avantage en termes de summoner spell alors qu'en face on est parti sur un truc exhaust ignite au ligne level 3 ce qui est un petit peu téléphoné je pense du côté de mes filles on s'en doute jésus il joue bien le coup et puis là derrière bon la anivia on sait c'est un petit peu difficile avant le level 6 d'avoir le push comme tu l'avais dit elle était un petit peu en difficulté niveau de mana et ils se sont fait ils se sont fait punir un peu partout partout sur la carte et du coup ça va vite on a dû à l'ennemi suite première point faible trop fort et bon on attend la conclusion le coup fatal a sonné par l'ennemi suite première on va donner un blue buff au passage et il n'y a vraiment plus qu'à push mais même pas je suis même pas sûr qu'on soit obligé d'attendre le repop des objectifs tels que nachor et le dragon ancestral on peut juste aller en 1 3 1 et c'est de terminer la partie il ya une anivia ouais toujours faire un petit peu attention à ce genre de pique qui peut que ce qu'elle mais bon là je pense que si on veut la jouer c'est il faut on attend respawn baron respawn ancestral et ont fini la gamme avec le double buff mais mais je pense que c'est ce qu'ils vont faire ils vont ils vont attendre les objectifs neutre ils ont pas vraiment besoin de se presser ils ont pas un mauvais scaling là ils sont sur trois items renekton trois items nidali trois items à cali on a deux zones ya pour un pouvoir go in et tard gamme à ce qu'ils trouvent un flanc là aux mines c'est un bon flanc un tard gamme à ce qu'ils trouvent l'ulti attendait aussi ronaldo et agressivo qui sont flancés tout le monde est en flanking et tout le monde est agglutiné autour des deux solos laner les bons seront à dos le zonia qui temporise ronaldo qui met des dégâts attention il est peut-être un tout petit peu ton poil reste son shroud il ne trouvera pas le shuriken mais bon il ya trop il ya trop quand il ya trop c'est trop il ne restera que 10 kg normalement c'est jeu c'était match avec les tp il ya même qui règne qui se permet tranquillement de chaise 1 je suis pas sûr qu'il aura le dps par il a une la conquéreur donc ouais ça passe bon la game 27 minutes c'est assez assez tranquille du côté de chez miss 8 on n'a pas été vraiment inquiété tout au long de la game c'est un sujet bien maîtrisé 3-20 3-20 une dent pour le jungle pour le mid laner et pour le support et c'est tout c'était une belle déculotté que les mcs viennent de de subir un neuf ça leur reste après s'agit une fin de saison un peu sombre et là on joue avec la nourriture voilà le nexus qui va être récupéré par les misfits et qui vont aller pouvoir maintenant s'appliquer sur les européennes masters bon bah bel game ouais j'ai pas grand chose d'autre à dire non mais je pense que c'est c'est bien pour miss 8 ça les met ça les met en confiance pour aller chercher le potentiel 6-0 en eu master derrière ça ça doit ça doit les rassurer mais alors pendant qu'on est celle que traitons voilà est prêt et va nous rejoindre traitons es tu heureux de ne pas avoir à faire ce gage j'ai prié jésus pour la fin de la game merci jésus d'avoir fait une très belle partie de l'âge pourtant pour moi c'est pas son meilleur champion mais ici force est d'admettre qu'il a été excellent dessus et la mcs qui malheureusement n'ont jamais trouvé prise dans cette partie qui sont fait absolument barou les dessus par des messieurs de première conquérant alors on va regarder un petit peu la draft le pic à nivia on en a quand même pas mal parlé dans cette partie toi qui est qui a vu la partie d'un peu plus loin qu'est ce que tu en penses de ce pic petite tentative de surprise je suis assis dans le sens d'euro ballast je pense que le pic dans cette draft en particulier a quelque chose à faire je pense que contre akali c'est pas si mal que ça notamment avec le shroud tu le cancels un petit peu et surtout il n'y a pas beaucoup de range du côté messieurs de première donc il y avait quelque chose à faire force est de constater que ça n'a pas du tout fonctionné mais je pense pas que ce soit particulièrement la faute de dk même s'il a fait quelques erreurs mécaniques c'est en botlane le snowball est parti beaucoup trop rapidement la nivia a pas plus scale et la game était finie avant même qu'il rentre dans la partie qu'il puisse teamfights on revoit notamment targamas instant qui a fait un travail incroyable ce bottes à l'astec que dégagé ronaldo à l'ulti le casse-tête sur deux joueurs ça offre le kill à ronaldo et là tu sais que t'es la nivia t'as pas pris tu as fait un décalage t'as pas le kill t'as pas l'assist tu as perdu ton temps et là akali revient à 2-0 c'est compliqué toute la game après ça part on l'a pas vu mais ça part vraiment du bas du fait il n'y a pas vraiment d'autres mots du fail topside sur le reinecton le reinecton qui joue bien le coup il flash un peu late il garde l'ulti et il termes vraiment au moment agressivo qui fait une belle prestation et puis après c'est c'est un peu le début de la fin pour pour mcs qui conteste alors qu'ils sont pas sur des timings où il devrait le faire et ronaldo ex à sa cali qui qui nous fait un team fight où il récupère ben deux kills ici et ça se voit pas grand chose sur sur joko et dique il me semble que dit qu'il va finir par être récupéré par par jésus mais c'est déjà le début de la fin sur ce timing ouais un peu et à partir de là bon pareil match up au top qui est vraiment resté très isolé on sait que bon le han ne s'en tire pas si mal sur un reinecton s'il ya un petit passage de jungle on peut tenir le match up enfin quelques en fait quelle que soit la lane quel que soit à peu près l'endroit de la carte on a quand même l'impression que les joueurs misfit avait sont une classe au dessus en règle générale dans ce match c'est il gagne surtout le farm alors peut-être sauf sur le frein le fame de frappi c'est vrai que frappi est resté à maintenir en tout cas un farming plus que correct si bon bah on voit les mcs qui en désespoir de cause ont tenté de défendre ce baron achat ont tenté de prendre un fight mais c'est déjà bien trop tard une première était bien trop devant et au final ce genre de game je m'attendais à ce que cette journée ressemble à ça c'est à dire que le top 4 de la lfl se tombe le reste ça n'a pas du tout été le cas le niveau a extrêmement extrêmement monté ces dernières semaines et mcs qui malheureusement reste un petit peu en en queue de fil tout seul et qui devient notre grosse lanterne rouge de la lfl maintenant après moi je trouve que ça ça coince bien avec les résultats qu'on a vu en eu master au final bon je sais bien que géo ils ont un groupe un petit peu difficile mais géo et l dlc qui semble pas mal mais qui sont un petit peu en difficulté en eu master qui ont eu un petit peu de balle quand même cette semaine on a vu quand même géomètre un instant peu sur sur misfit justement mais misfit 3-0 en eu master qui ont servi deux copies quasiment parfaite hier on se permettait même un petit peu de de sortir des iras de troll un petit peu parce que là bas globalement cette game c'est il n'y a pas vraiment grand chose à analyser c'est juste ils ont vraiment été parfait toutes les lignes il n'ya pas spécialement d'erreur on est sur les objectifs on est on est partout c'est c'est plutôt de bon augure pour les deux masters ce week-end pour misfit d'ailleurs justement tu parles les eu master parce que c'est vrai qu'on va complètement enchaîné avec ça dans la foulée d'ailleurs demain demain ça va être alors demain vous avez de la chance les enfin on a nous avons de la chance il n'y a pas de français dans le dans le groupe qui va être joué par contre on finit en temps tu nous mens c'est la semaine prochaine regarde les dates c'est la semaine prochaine ok oui c'est la semaine prochaine c'est en gros là c'est une trêve des masters perdu il ya le retour des groupes neuf c'est en gros c'est la semaine prochaine lundi mardi à l'efl le mercredi on s'en fout parce qu'il n'y a pas de français et après jeudi vendredi samedi il ya tous les français qui vont jouer dans l'angos enfin mais depuis tu sais que depuis le début de la soirée j'étais persuadé que là on allait enchaîner demain sur les eum et que j'étais en train de plaindre les équipes en me disant merde ça va être dur ils vont lancer ils vont enchaîner lundi lundi mardi quand même la semaine prochaine quoi il y aura lundi mardi à l'efl et après l'enchaînement européen masters donc personnellement j'ai plein quand même ils auront mercredi en pause c'est bien non c'est vrai alors justement on parlait de l'état de forme pour les européennes masters donc mis fit première a priori on va pas trop s'en faire ça a l'air solide le moral a l'air d'être bon gamers origin qui nous a pas moi qui me personnellement m'a pas mal rassuré sur cette semaine de lfl ils avaient eu un début de phase de groupe un peu compliqué gamers origin vous en attendez quoi alors pendant qu'on a le graphique bon qui est là on parle plus de la game parce que voilà quoi ouais il n'y a pas 3,23 à 3,21 y'a pas ouais il n'y a pas eu grand chose je pense qu'ils ont un petit peu tenté un truc avec la la nivia qui n'est pas un mauvais pic on a essayé de peut-être surprendre un peu on a eu un peu de mal aux bottes ça snowball partout pas c'est derrière c'est mis fit un c'est l'autre tableau ça joue bien donc ouais mais on me dit qu'il n'y a pas rapport à sa panique oui ça peut que vas-y enchaîner avec les européennes masters et par rapport aux amis vas-y je trouve que tu l'as dit qu'ils sont rassurants par contre la grande question c'est ldl sol a commencé par le lundi mardi prochain en termes de lfl voir qu'ils se reprennent qui se ressaisissent pour le moment ça joue pas au niveau auquel on les attend ils ont un groupe qui est très compliqué aussi puisqu'ils ont des bonnes équipes dedans donc il faut soyez à fond vraiment sur les réseaux c'est à les supporter au maximum le genre de ldl sol parce que même s'ils sont dans un petit slump actuellement ils le méritent totalement alors finalement on me dit que c'est jésus qui sera interview par contre mvp targamas voilà mvp targamas un support je vois traitons qui sourient ça arrive pas souvent mérité a priori par l'occurrence j'ai voté jésus et je trouve que jésus a fait une très belle game de hache alors il a été très très bon sur targamas c'était mon second choix mais j'avoue que jésus de par le fait qu'il a joué trois cette semaine que pour moi il n'a pas été super convaincant sur les deux premières et sur la cette troisième game de hache il a vraiment été excellent je pense qu'on aurait pu lui donner je pense que tu n'es pas tu n'es pas objectif très tue avec jésus avant la game t'es pas impartial c'est triste bon bah écoute la prochaine fois on donne le mvp à tirer la prochaine fois pas de soucis oh bah non non sinon on me dit que jésus est près du côté de l'interview recoucou encore une fois pour ta game ça s'est bien passé alors parle nous de ta du olen un petit peu j'ai l'impression que ça ça fait quelques petits pas de côté assez intéressant bah écoute ouais c'était sympa on a une lane en vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer contre un Lucien ADC c'est pas si évident bon ils ont un timing d'aggro c'est le lean avec Lucien et Brom une fois qu'ils l'ont raté la lane est assez free donc ouais c'était assez assez intéressant à jouer alors on a pas mal épilogué de notre côté sur le pic anivia de vos adversaires sur la mid lane c'est quoi ton avis sur le champion en tout cas au moins dans cette game bah c'est c'est d'Iké on peut on peut s'attendre qu'à ça il l'avait sorti déjà au dernier split avec nous ça s'était très bien passé là c'était un peu plus compliqué je pense bon le pic est intéressant surtout qu'ils sont bon ils font pas le meilleur split de leur vie donc ils ont un peu rien à perdre après dans cette draft je pense qu'il était un peu dur à sortir mais bon il a essayé et c'était nice travail mais bon alors alors si vous avez des questions roballas et traitons n'hésitez pas sinon moi après je me lance sur les européennes masters parce que c'est effectivement la partie du programme qui m'intéresse un peu plus peut-être s'il vous reste des questions sur ce match écoute jésus déjà gg merci d'avoir empêché chips de faire un 100% de prono aujourd'hui ça aurait été absolument infâme j'ai envie de te mettre dans la sauce ce soir donc j'ai envie de te demander ce que tu préfères et surtout avec lequel penses-tu être le meilleur en termes de support avec plutôt dos avec targamas quelle lane est la plus forte jésus dos et jésus targamas tu mets pas trop dans la sauce vu que dos il parle pas français je peux dire ce que je veux et du coup je vais dire targamas forcément parce que en vrai je pense qu'avec dos à notre pic on pouvait être vraiment très très fort vu qu'on est full aggro mais c'était aussi beaucoup plus flip on pouvait enfin dos ça lui arrivait de passer à côté de certaines games et de full int la game ce qui n'est jamais le cas avec targamas donc c'est beaucoup plus constant consistant donc je pense qu'on est ouais on est meilleur avec targamas ça marche ça marche bonne réponse de ta part en plus avec le support actuel tu as bien raison donc 3h pour toi cette semaine si je ne m'abuse peut-être des essais un petit peu du côté à domicile et de d'un côté en termes de draft ça fait pas que c'est vraiment parce que c'est à dire vas-y non excuse moi mais je complète ta question parce que c'est vrai que ça me faisait rire il y avait full misfortune maintenant c'est full hash c'est pas le prochain bah bonne question la misfortune et buff le prochain point je sens que jésus ça va être la misfortune qui va revenir là j'espère pas en vrai parce que bon c'était marrant deux secondes misfortune mais bon après si c'est la décès qui est top tier je vais le jouer forcément parce que bon voilà on joue pour gagner pas pour s'amuser mais bon moi le mot le bout de ma question en plus qui fera un lien avec la suite pour pour moi par rapport aux open masters c'est ce que vous prenez vraiment un bout de réponse que targamas hier mais est ce que vous prenez la lfl comme plutôt un terrain d'entraînement pour les open masters vous les jouez vraiment sérieusement parce que de mon point de vue vous testez quand même pas mal de choses en draft notamment en pic support en pic adc aussi c'est voulu ou pour vous c'est votre meilleur méta bah je sais pas ce qu'a dit targamas mais pour moi on joue à fond la lfl les pique support en vrai c'est pas non plus du first time genre l'azira qui l'a sorti bon c'est du second time mais c'est pas du first time non plus et franchement ça peut être intéressant d'avoir un support qui a un panel de champions aussi élevé pour les open masters mais c'est pas c'est pas du in ce genre on joue sérieux quand même et on fout le traire de les games parce que c'est pas c'est pas si simple que ça la lfl comparé aux open masters c'est même limite les open masters plus simples parfois donc bon ohlala on savait on savait justement par là je veux le remettre je veux le remettre dans la sauce giants par rapport à la lfl tu trouves que le niveau il est en dessous au dessus qu'est ce que ce serait de giants en lfl je pense à tm giant c'est pas c'est pas le top donc je pense avec leur niveau actuel ce serait ce serait niveau game world solary je pense donc ouais je pense ils accrocheraient les play off mais ce serait pas sûr non plus tu vois ok merci pas tout c'est quelque chose dont on discute beaucoup entre nous c'est quoi un peu le l'état mental et psychologique de l'équipe en termes de rythme c'est à dire en termes d'enchaînement entre lfl entre um pas montrer des strats montrer des strats on travaille plus les um on travaille plus lfl où est ce que vous en êtes est ce que c'est la honeymoon et vu que vous êtes en free win tout monde est super heureux et c'est c'est full try yard ou est ce que quand même ça on sent que ça commence à tirer un petit peu sur la fatigue non non il n'y a pas de fatigue en vrai les matchs les matchs compétitifs c'est c'est un peu le plus soft parce que quand on a des matchs compétitifs c'est juste solo queue day et on a le match le soir alors que quand on scrim on a cinq games par jour donc c'est un peu plus épuisant et en plus on apprend plus avec les matchs compétitifs donc je pense que de ce point de vue il n'y a pas trop de problèmes et après c'est pas du tout honeymoon genre c'est full try yard surtout après il ya targamas et moi on veut vraiment performer en lfl quoi parce que on représente enfin c'est la france les autres ils sont plus en mode euro on s'en fout c'est les eu masters qui comptent mais mais en vrai on essaie de travailler tous les matchs quoi et donner le meilleur pour continuer avec les ok pour continuer avec les eu masters est ce que vous commencez déjà un petit peu à regarder ce qui se fait dans les autres groupes est ce que vous avez peut-être des craintes par rapport à certaines équipes ou est ce que vous êtes plus ou moins confiant pour aller chercher une finale peut-être même la victoire ce que me suit a déjà gagné les eu masters est ce que ce qu'il ya une équipe qui vous fait peur ou est ce que avec le 3-0 en groupe vous vous sentez un petit peu comme des favoris du coup est ce qu'on regarde d'autres groupes ouais forcément regarde presque tous les matchs et après pour les équipes qui font peur il n'y en a pas vraiment il ya beaucoup d'équipes fortes forcément c'est les eu masters donc il ya plusieurs équipes contre qui on peut avoir un peu de mal mais mais je pense qu'on peut aussi gagner contre toutes les équipes donc forcément on va chercher la victoire et pour l'instant ça se présente très bien avec le 3-0 j'espère qu'on fera une phase de groupe parfaite parce que du coup on aura un mental edge assez insane et donc je pense en vrai on peut on peut aller chercher la victoire mais pense pas encore gagné on va se tout faire pour en tout cas ok j'ai pas plus de questions est ce que l'un de vous un dernier petit mot pour jésus moi j'en ai une rapide tu disais parce que monsieur monsieur a trop de talent donc tu étais monté en challenger sans regarder beaucoup de games sans regarder beaucoup de games compétitifs là tu dis que tu les regardes un petit peu tu es ce que même toi tu participes au fait de regarder des games d'autres groupes des games de vos rivaux potentiellement en europa le master ouais bien sûr maintenant ça m'intéresse en fait vu que je suis dedans genre je regarde les games lfl je regarde les games european master parce que je commence à connaître du petit monde du coup ça me fait ça me fait rire de regarder les games de personnes que je connais de potes etc et après je sais pas si ça m'apporte beaucoup d'un point de vue analyse ou en termes de niveau genre je vais pas me sentir plus confiant parce que j'ai regardé leurs games avant et je sais comment jouer contre eux c'est j'appréhende chaque game de la même manière donc bon je fais plus pour le plaisir quoi de regarder c'est bon ok merci beaucoup jésus d'être venu répondre à toutes nos questions vous avez le temps de vous reposer un peu avant la semaine de la mort lfl lfl into européen masters merci encore et on te souhaite la meilleure préparation la plus grande forme et de ramener la coupe à la maison même si c'est pas encore le moment de la coupe merci à vous bonne soirée bonne soirée jésus ciao et voilà ça donc mais encore merci jésus toujours un plaisir de l'avoir sur sur le plateau alors avant de se quitter on va faire un petit état des lieux on va regarder le classement où est ce qu'on en est à la fin de cette super week lfl avec bon toujours gamers origin là où dans le firmament ldl c'est mis fit première et vitality messieurs l'on commence à décrocher et qui arrivent en septième place ah ouais bah là c'est assez triste sur le sur le papier le roster de vitality c'est quand même quand même c'est t'inquiète faire un my jungle ça a joué en lc yo pas on sait bon on l'a vu tout à l'heure un petit peu dans les stats yopa qui est un des top laner qui performent le mieux en lfl puis bottling c'est pas spécialement moins bon le coeur et et steve back ils sont là depuis un depuis un petit moment c'est fort on a un petit peu de mal à se trouver du coup là ça commence à passer un petit peu derrière je pense qu'ils vont s'enrouler parce que là c'est sur cette super week on avait une victoire qui était à leur portée hier contre géo là on perd encore aujourd'hui contre contre solari qui leur passe devant en plus et c'était une game qui pouvait aussi gagner il ya eu pas mal de petites erreurs en mid game qui leur ont empêché de ce qu'il avec le kogmo tout ça vitality qui en plus a pas spécialement les eu master à côté ni rien va falloir se réveiller quoi la force réveiller en effet c'est la plus grande surprise je pense vitality dans le classement actuellement mais il faut quand même noter la grande montée en puissance de easy dream et solari je pense aussi que c'est des surprises et ils jouent vraiment très très bien ils vont potentiellement accrocher des playoffs donc très pressé de suivre l'évolution de la lfl notamment pour ces deux équipes on va voir en tout cas on espère une reprise parce qu'il reste plus non plus énormément de temps on va jeter un coup d'oeil j'entends carnage jubilé dans mon casque voilà qu'est ce qui s'est passé mais vous ouais je suis chaud bah après j'ai dit en fait moi toi je suis pas trop comme la rex en direct ah ouais non mais en fait moi je me suis dit on m'a fait on m'a donné la chance de pouvoir venir caster venir faire partie d'o gaming donc je me suis dit bon j'arrive je voudrais pas non plus créer un peu un malaise et que les gens se rendent compte que le niveau est un petit peu déplorable donc j'ai voté un peu comme tout le monde et je me suis dit bah c'est pas grave de toute façon c'est le début au moins j'y vais doucement et puis à la fin à la fin de la saison quand je serai dans le top 1 2 3 bah ce sera bien quoi ce sera tranquille les chips l'escroquerie la plus totale franchement chips il a 100% ses pronos il se retrouve avec 3 sur 4 c'est scandaleux t'es puni quand tu fais ça sur le long terme t'es perdant évidemment sur le terme il sera perdant mais je tiens à rappeler pour pour la commu qui voire au bas si à 25% ne lui fait aucun cadeau c'est le mec qui vous a insulté en permanence en termes de pourcentage donc si vous voulez l'agresser évidemment c'est un sur 4 la semaine prochaine il suffit que je fasse un petit 3 sur 4 4 sur 4 je repasse devant twitter qui sont quand même avant dernier c'est ça juste bien sûr que oui je j'ai volontairement fait des pronostics en suivant tout le monde en me disant que de toute façon c'est pas grave c'est mieux pour l'intégrité du groupe au moins les gens se sentent pas forcément un peu mal à parce qu'ils ont des pronos en dessous de moi quoi vous fait nous sentir mal ce soir en tout cas merci traitons merci roballas d'avoir fait avec moi ce post chaud nous on va pouvoir se quitter le programme pour la suite de la semaine vous devez vous douter que cette semaine est assez importante puisque samedi matin on a la grande finale de la lck damoine contre dragonix damoine bien sûr qui va gagner et après on aura les lec demi finale g2 contre rogue et le gagnant de ce match qui ira affronter fnatic en grande finale donc on aura un g2 fnatic en grande finale a priori le classico et après on aura un tsm team liquid aussi du côté de l'amérique du nord fly quest contre le gagnant de ce match la voilà pour le programme e sport sur gaming un beau programme on vous remercie nous avoir suivi aussi nombreux comme tous les soirs et on se retrouve et bien très vite sur e s1 ou sur eogaming des bisous thierry impressionnant il ça change un peu ses performances en solo queue quand il est dans mes games mais mais ça a été ça a été correct j'espère qu'il va réussir à tenir cinq games parce que n'a pas l'air très stable sur ses performances habituellement donc on va voir tu en train de le diffamer indirectement c'est ça si mes sites gagnent je m'engage à tweet que je suis là le chenil d'analyse c'est pas sérieux le chenil d'analyse c'est pas sérieux le chenil annoncer carnage c'est ça et c'est cela pratiquer l'abonnement offre tellement davantage si vous voulez qu'on dirait carnage et qu'on embauche quelqu'un de plus compétent il faut qu'on puisse le payer c'est pas que on a carnage parce qu'il est bon c'est parce qu'il ne plus abel player ok bah je suis assez surpris ou un os derrière moi je sais pas trop quoi penser assez triste on est déçu par le nationalisme du côté de la commune c'est triste c'est ça dans la commune la commune la commune la commune c'est triste ça dans fait tout le monde chez au gaming mais un prono pour vitality twitter déjà dernier met un prono aussi la commune c'est ça dans le fait il faut qu'on peut dire tout le monde chez eux il faut qu'il n'y ait pas que tu devienne mais qu'on ne peut pas y'assez pas tu m'allin pour le travail c'est ça c'est ça